bonjour à tous les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse de trailer de gameplay de lies of p un futur dark soul life qui m'a énormément intrigué depuis qu'il a été annoncé j'avais envie de décortiquer ça avec vous parce que tout simplement peut-être que vous êtes passé à côté peut-être que voilà vous n'avez pas checker tous les petits détails du jeu voilà j'avais dit qu'il y aurait moins de vidéos dans la vidéo précédente vous avez vu c'est la rentrée et clairement la chaîne il y aura un rythme un peu plus léger pendant quelques temps puisque je travaille sur mon jeu vidéo à moi de à côté puis entre autres entre autres difficultés mais ça m'a pas empêché de me motiver et de vous sortir toute une petite série de vidéos comme ça analyse sur les trailers de la games comme qui m'ont qui m'ont marqué et voilà alors première chose il faut savoir que lies of p c'est un jeu qui a été annoncé il ya quand même pas mal de temps qui m'a intrigué dès le début et qui a eu un step up assez monstrueux c'est à dire qu'entre eux les premiers trailers de gameplay de l'époque et là ce qu'on donc ce que vous avez là je crois qu'on est en qualité ouais on s'est en full patate il ya quand même un gros écart c'est un jeu qui est extrêmement bien polish et j'ai envie de dire c'est ce que je disais avec des potes c'est la première fois qu'il ya un dark soul like donc vous savez des souls like il y en a eu un paquet un récemment on a eu le team ezia là qui est assez rigolo mais qui manque un peu de profondeur de théorie craft et moi ça m'a pas trop plu on en a eu beaucoup des souls like c'est une évidence de manière générale mais est ce qu'on a vraiment eu un donc qui n'est pas de from software qui nous a marqué ou alors qu'on a attendu autant avec autant d'engouement bah j'ai pas l'impression tu vois moi j'ai pas l'impression qu'on ait eu ça et pour la première fois j'ai ressenti ça avec lies of p parce qu'il a un univers à la fois un peu steampunk un petit peu du romantisme donc une réinterprétation de désolé pour les bruits j'ai plus rien mais une réinterprétation de pinocchio de l'univers de pinocchio avec gépetto avec pinocchio lui-même tout ça les les enfants de la fête foraine peut-être même c'est vrai qu'on n'a pas vu monstro monstro qui s'appelle la baleine là où ouais je crois que c'est ça je crois que c'est ça et on n'a pas vu ça doit être sûrement un des boss finaux du jeu ou quoi 100% c'est 100% c'est ça mais en tout cas bref c'est une réinterprétation totale de l'univers donc dans un univers comme vous pouvez le voir un peu à la bloodborne c'est un peu du romantisme c'est quoi ça c'est les années 1800 1850 un truc comme ça je sais pas je suis pas expert mais ça doit être un truc comme ça puis de toute façon c'est une c'est dans un univers à la fois magique et technologique donc c'est pour ça je disais un peu steampunk bref on est sur quelque chose de différent qui s'éloigne un peu du gothique pur médiéval de dark soul donc ça fait du bien et graphiquement qui va nous emmener très très haut là comme vous pouvez le voir c'est sur ps5 ce sera aussi disponible sur pc et sur xbox aussi bien sûr on est sur du très haut level là moi ça me fait quand je vois ça voyez ce déjà rien que ce screen là ça me fait penser à resident evil 8 parce que c'est un très beau jeu aussi resident evil pas à cause du village et tout mais bon ok mais ça me fait surtout penser au remake de demon souls qui était d'une qualité extraordinaire alors on n'est pas au même niveau quand même faut pas déconner mais on est voilà on est sur un triple a voire un quadruple a j'ai envie de dire c'est à dire des jeux parce qu'à la base les dark souls ne sont pas du tout des triple a vous le savez enfin vous peut-être vous le savez pas mais les dark souls c'est à la base c'est des jeux pas indépendants mais c'est des double a ce qu'on appelle c'est des jeux qui ont bénéficié d'un budget assez modeste et qui ont fait avec les moyens du bord et qui ont fait un chef-d'oeuvre absolu quoi donc c'est vraiment c'est un peu comme diablo vous avez des jeux qui sortent comme ça de nulle part et qui créent des genres et qui créent des mythologies et ben l'eyes of p c'est un peu la même histoire quand même il a commencé petit et là il arrive à un niveau de polish et un niveau de graphique quand même très 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 balèze regardez moi cette gare là c'est absolument incroyable donc on va remettre la leçon personne pas trop fort et puis on a vous allez voir pinocchio là voilà c'est timothée chamallée type pinocchio c'est timothée chamallée ça ça fait très bloodborne le côté les vieux sièges à roulettes avec assistante assistance avec des tubes et tout ça me fait penser à bloodborne tout de suite notre pinocchio gros gros flot avec son costume son bras mécanique qui va changer de forme un peu à la megaman on a un rappel à tout ça c'est incroyable non non il ya une esthétique assumée puis regardez la mise en scène et tout le doublage c'est incroyable c'est incroyable le même le niveau la qualité sur la peau et tout voilà neo whizz derrière qui s'occupe de l'édition ce n'est pas les devs bien sûr regardez ça quoi regardez ça franchement depuis dark soul 3 depuis même qu'est ce qu'il y a eu ouais le remake de démons de démons ou quoi ouais y'a aucun jeu qui a posé ses couilles et qui nous a montré ça tu vois regardez ça les environnements là c'est du pur j'adore j'adore c'est si c'est trop bien là on a du gameplay bien sûr t'es marre mais je n'ai pas de choix vous pouvez faire ça s'il vous plaît aide petite scène qui coupe un peu le gameplay, où on va voir justement Timothée Chamalet. C'est pas du tout Timothée Chamalet, je rigole. Et Pinocchio, et Geppetto. Donc le padre. Il y a... Ouais, il y a quelque chose. Il y a une histoire à raconter. Il y a une mise en scène assez incroyable. Il y a des belles musiques, on l'entend en fond. Le sound design est pixel, le gameplay a l'air incroyable. Le level design, c'est le seul point où on ne sait pas trop. Les boss, les combats de boss, on voit un peu là qu'il se passe des trucs. Non, c'est incroyable. Puis même dans cette... Précisément cette période-là, ouais, 1800... 1850, 1860, je suis pas du tout un expert précisément de cette période. Mais donc c'est les débuts de la maîtrise de l'électricité, c'est un peu l'époque du prestige aussi, si vous avez vu le film, c'est un peu tout ça. Non, parce que Tesla, c'est un peu après quand même. Non, non, Tesla, c'est fin 1800, début 1900. Mais bref, en tout cas, il y a un mix des genres historiquement, c'est original. Moi, j'ai rarement vu un jeu qui se passait dans cette période. C'est Willy Wonka, là. Et puis voilà, et des musiques très orchestrales avec des cœurs et tout qui nous rappellent justement ce qu'on a ressenti comme émotion dans les Souls, tu vois. Là, il y a de l'ambition, tu vois. C'est un jeu qui a de l'ambition et ça, j'aime bien. Alors, le combat, je vais vous laisser parce que là, pour la première fois, vous voyez de l'interface. On a les barres de vie habituelles, santé, énergie et une sorte de mana, peut-être comme dans Dark Souls 3, qui va venir s'additionner à ça. Donc, le grand classique. Des barres de vie, quand même, qui sont très petites, qui ne prennent pas beaucoup de place à l'écran. Ce qui est tant mieux, parce que c'est vrai que l'interface des Souls, elle prend de la place à l'écran, quand même, malgré tout. Ici, on a nos armes. Donc, vous voyez, une sorte de petite épée katana. Donc, on a clairement des inspirations, vous voyez, qui ne sont pas forcément qu'européennes, occidentales. C'est ça aussi le mix des genres que j'aime beaucoup chez, je ne sais pas, les développeurs, s'ils sont japonais ou coréens ou chinois. Moi, je vous avoue, je ne me suis pas renseigné. Mais de manière générale, il y a un apport culturel un petit peu qui va au-delà juste du 18e siècle, 19e siècle, tu vois. Et ça, ça fait du bien, tu vois, de voir une sorte de katana. En plus, on voit qu'il a une sorte de pompon, là, ça me fait penser aux épées chinoises. Ça me fait penser vraiment aux épées chinoises de... Voilà, ça me fait penser à Blade and Soul, mais bref. Tu ne t'attends pas à voir ça, là, tu vois. C'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand on voyage avec des armes un peu exotiques et tout, qu'on ne reste pas dans juste une DA figée, tu vois. On voit qu'on a des sortes de potions, des sortes de batteries, d'actifs, peut-être qu'ils vont déclencher des buffs, tout simplement. On voit qu'on a ça, l'équivalent de l'estuce, à mon avis. Ou alors, c'est un sifflet. Est-ce que ce ne serait pas un sifflet, ça ? Peut-être pour invoquer quelque chose ou pour appeler un chien ou une machine. Je ne sais pas. Peut-être pour ce TP, j'en sais rien. Il est rouge, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Là, ça a changé, vous voyez. Et là, on a un automate, carrément. C'est peut-être des actifs un peu comme dans Elden Ring, les trucs au-dessus. Ça me fait penser à ça. On voit qu'on a toujours la même épée. Je vais vous remettre le gameplay en entier, je vais arrêter de parler, vous rassurez-vous. Là, on fait de l'analyse, parce que je suis là pour ça. Sinon, vous pouvez juste regarder tout à l'heure de votre côté, ça n'a pas d'intérêt. Et si je ne parle pas, évidemment, Flamberge, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, j'ai l'impression que c'est... À gauche, on a l'épée, donc notre arme, quoi. On peut en avoir deux armes, parce qu'il y a un 1, donc bien sûr, on peut switcher, ça paraît logique. On voit qu'il y a une jauge, d'ailleurs, sous l'arme. Peut-être que certaines armes peuvent se charger en énergie. D'ailleurs, la lame est rouge, là, donc peut-être, justement, c'est ça. Peut-être qu'il a consommé son énergie pour déclencher un moveset, peut-être aussi. Bref, et on voit qu'en main droite, il a son fameux gantelet, sa prothèse, qui, elle, aussi a une barre qui correspond, je ne sais pas trop à quoi. Et on en a différents, donc ça fait penser un peu à Sekiro, aussi avec le système de gadgets et de bras modifiés, complètement Sekiro. Donc on a un mix comme ça, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls, Pinocchio, assez cool. Et vous voyez que, graphiquement, le jeu est très, très beau. Alors, il y a le boss, là, c'est incroyable. Mais les particules, vraiment, des combats restent, j'ai vu mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, ça reste moderne, vous voyez. Mais c'est lisible, lisible. Vous voyez, très sympa, là, on avait une sorte de moveset de cette épée. On a une sorte de parade qui met un petit peu de temps à se caster. Mais si elle est bien timée, on part pile au bon moment. Là, il avait une sorte de marteau. Donc là, on a une autre arme, voilà, le marteau, qui, comme vous pouvez le voir, est en deux parties. C'est ce que j'ai remarqué aussi la première fois que j'ai vu le truc. Donc, on pourra sûrement diviser les armes, changer de stance, en quelque sorte, un peu comme dans Bloodborne aussi. On voit qu'à droite, on a changé de bras. Donc, c'est un moment différent dans le jeu. La jauge de vie n'a pas tant changé que ça. Donc, c'est peut-être pas loin dans le jeu. Et ouais, Légion, Fulmini. Donc, un bras qui a l'air de caster de l'électricité. Là, l'épée à deux mains qui met très très cher. Une épée à deux mains qui fait en même temps H, en même temps lame. Qui fait un peu les deux. J'adore le design des ennemis, des automates et tout. Super cool. Alors, on va se repasser toute la séquence parce que j'arrête pas de mettre des pauses. Donc, on va tout se remettre d'un coup. J'inquiétez pas. C'est de la parade, on le voit. C'est très dynamique. C'est en même temps joli et en même temps, c'est lisible. On comprend ce qui se passe. Là, ça fait pas carrément penser à Bloodborne, l'arme. Très sympa. Et là, je crois que c'est la fin du gameplay. J'espère que le son du jeu n'était pas trop fort quand je parlais. C'est pour ça que je mets en pause parce que j'ai peur à ce niveau-là de... Du truc. Lives of pain. J'adore le logo, j'adore la police. Et non, il y a un gros flot. Là, on se dit, c'est qui ces mecs-là ? Et de toute évidence, c'est l'équivalent des enfants de la fête forêt. C'est 100%, ça doit être ça. Je vous avoue, Pinocchio, c'est pas un des Disney que j'ai vu le plus de fois. Il me faisait un peu flipper quand j'étais petit. Au final, je l'ai plus côtoyé dans Kingdom Hearts. Donc l'histoire d'origine, il faudrait que je me le revoie un jour. Parce que j'ai un peu oublié les détails dans l'histoire. Je me rappelle qu'il le traite de menteur et tout. Évidemment, parce qu'il y a le nez, son nez qui pousse et tout ça. Enfin bref, le contexte, l'histoire et tout, qui a maturé, évidemment, là. Il est intéressant. Il est intéressant. Non, il y a un truc. Il y a un truc 2023. Voilà, donc, c'est ce que je vous ai dit. PC, PS5, PS4, Game Pass. Intéressant. Xbox Series X et S. Le Game Pass, il commence à être vénère à force. Ouais. Voilà, on est à 14 minutes de vidéo. Je pense qu'on a fait une bonne petite analyse. On va se remater ça encore une fois sans couper. Un peu moins fort. Voilà. Et voilà. The stage is set. The light shines brightest in the darkest of times. All right, buddy, I'm here for you. Don't worry. Ce qui est impressionnant aussi, c'est l'impact. qu'il y a sur les armes. C'est assez stylé. Cette pièce aussi, elle est très cool. Très, très cool. Très, très cool. Et ouais, il y a un petit symbole franc-maçon, là. C'est les petits francs-maçons. Ils sont là, ils sont là. Donc, il y aura un côté... Parce que Pinocchio, de base, on ne sait pas trop où ça se passe. Mais je pense que ça se passe en Angleterre, à mon avis. Là, ça a l'air d'être une sorte de Londres alternatif. Pour moi, c'est Londres. Est-ce que, finalement, il y aurait des liens avec la France ? Ou en fait, ils n'en ont rien à faire. Ils ont fait, oui, j'aime bien les symboles francs-maçons. Tiens, je t'en mets un, là. C'est peut-être ça aussi. Ça pourrait se passer en France aussi. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça se passe en France. Ça pourrait se passer à Vienne aussi, ou des trucs comme ça. Je n'en sais rien, en fait. Je ne sais pas du tout où ça pourrait se passer. Ou alors, ce ne sera juste pas précisé. Et c'est complètement fictif. Et moi, quand j'ai vu, c'est quoi ? C'est quand on avait vu ça au début, là. C'est un peu pourri, quoi. Bon, ça fait un peu le Londres de ces années-là. Ça ne fait pas du tout Paris. Ça, ce n'est pas Paris. Là, il y a un château. Ce n'est pas Paris, quoi. Ça, c'est réglé, c'est sûr et certain. Non, mais peut-être que c'est complètement fictif. Ça, c'est... Ça, ça fait un peu les bâtiments allemands, ça. Ça fait un peu le Reichstag et tout ça, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Ça, ça fait peut-être un mix, tout simplement. Ça, par contre, ça fait complètement Londres ou même les Etats-Unis. Welcome to Krat. Il y a un V, là. Une sorte de V qui revient partout sur certains... Sur certains PNJ, sur... Bah, donc, c'est quoi ? C'est peut-être une entreprise. Moi, j'imagine que c'est l'entreprise qui gère un petit peu toute la cité, peut-être. Vous voyez qu'en termes de level design, on n'en a pas trop parlé, mais... Avec ce bras, on peut s'en servir, du coup, pour descendre rapidement des niveaux. Un peu comme les échelles qu'on descend rapidement dans Dark Souls. Donc, c'est une modernification, ça se dit, de ça. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ensemble. Et le canon, là, on n'en a pas parlé, mais ouais, il y a ça, hein. Il y a des symboles franc-maçon partout, même sur le coffre-fort. Et le canon, là, Megaman, on adore. Et on voit qu'est-ce qu'il a en main droite. On ne sait pas trop ce qu'il a en main droite. Une sorte de tronçonneuse ou de lance-flamme, on ne sait pas trop. Non, c'est cool. La pelle. Il a sa putaine de pelle. Il y a un flot, les gars, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo analyse de Lays of P vous a plu, que vous avez appris des choses. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement, j'en analyserai d'autres, je pense. Je vais faire peut-être Dead Island 2. Il y a eu plein de RPG qui ont été annoncés. En vrai, il y a Atomic Art. Ça, 100%, on en fera une aussi, qui arrive donc très bientôt. Si ça vous plaît, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Des bisous, tout le monde. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada